Tu vois, l'autre jour je marchais dans la rue, il y a une fille, elle me regardait, elle a envie de me manger. C'était même pas, c'était même pas, comment dire, c'était même pas un regard comme nous, tu vois, genre, ah j'aime bien bien. Là c'est un regard, genre, elle m'a même fait flipper. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est quoi, c'est de pouvoir te permettre d'être une meilleure version de toi-même, créer ta vie sur mesure et pour ça il faut de l'argent. Donc vive internet les gars, heureusement, on est dans une bonne période les gars, à vous de te dire, on serait, on a grandi à l'époque des vikings, ça aurait pas été la même. Donc là, on a accès à internet les gars et donc du coup, il y a énormément d'opportunités, je pense que tu le sais, c'est jamais toujours qu'à cette vidéo, mais ça se trouve, c'est la première vidéo que tu vois de moi, donc t'en sais rien, t'es là, ah ouais internet, comment ça, c'est pas énorme, c'est pas ça normalement, calme-toi, non, non, c'est juste logique, c'est juste qu'on t'as menti depuis tout petit, voilà. Donc du coup déjà, alors, déjà si jamais t'as pas encore pris mon étude de cas, bah tu es libre de pouvoir l'apprendre, ok, je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, je te montre détail par détail, étape par étape, le marketing, nos produits, toutes les stratégies que j'ai utilisées, c'est transparent, puis au moins comme ça, tu vas pouvoir au moins savoir, déjà si jamais t'étais pas sûr que c'était possible, au moins déjà tu vas voir que c'est juste comme 2 plus 2 font 4, il n'y a pas rien de compliqué en vérité. Le business, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que c'est dur, ça veut dire qu'il faut persévérer, il faut pas lâcher, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais comme, basiquement, c'est pas compliqué, c'est vendre un produit, voilà, et plus tu en vends, plus tu gagnes de l'argent, voilà. Donc là, ça paraît simple, mais ça va pas dire que c'est facile. Bon, bref, tu as l'étude de cas où je te montre ça, donc c'est gratuit, c'est offert, arrête de bégayer, incroyable ça. Donc, vas-y, plus tu as d'informations, meilleur, tu prendras des bonnes décisions et meilleures seront tes actions et du coup tes résultats dans ta vie. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi dans le 91 des pyramides, plus exactement, et voilà, ça fait plus 3 ans que je voyage, je vais où je veux, quand je veux. Donc les gars, arrêtez de chercher des excuses, on a tous galéré, on a tous des problèmes, c'est à toi de décider ton futur. Ton futur, c'est toi qui le décide en faisant les actions d'aujourd'hui. Je sais pas quoi te dire depuis ça. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi courir après les femmes ne fonctionne pas ? Bon, les gars, là, on va parler vrai sur cette vidéo, ok ? Là, tu vas vraiment comprendre, tu vas vraiment comprendre, ouais, comprendre pourquoi ça ne sert à rien de courir après les femmes. Il faut que tu arrêtes de courir après les femmes, il faut que tu cours après l'excellence, ok ? Ne cours pas après les femmes, cours après l'excellence. Ça veut dire quoi, cours après l'excellence ? Cours après le fait de devenir une meilleure version de toi-même. En gros, il faut que tu sois focus sur toi, en fait, ok ? Travaille sur toi, sois une meilleure version de toi-même. Pourquoi je te dis ça ? J'ai reçu un message sur Instagram, il y a un gars qui m'envoyait un message, il me dit, ouais, ouais, du coup, tout ça, j'ai fait, j'ai appliqué le conseil, t'avais dit, ouais, j'ai essayé de l'inviter dans un endroit qui me passionne et tout. Mais elle m'a dit non, elle m'a dit non, et après, je lui ai donné un autre endroit, elle m'a dit oui. Et là, du coup, quand j'ai reçu ce message-là, donc du coup, je ne t'ai pas répondu, j'imagine que tu vas regarder cette vidéo. En vérité, il te faudrait, je ne peux pas te répondre en une phrase, en fait, là, c'est, à ce moment-là, il faut que tu book un coaching, si tu veux vraiment savoir mon avis, parce qu'après, tu m'as demandé de poser d'autres questions, en plus, derrière, enfin, à ce moment-là, book une session, si tu veux vraiment avoir un conseil lié à ta situation. Bref, et tout ça, je me suis dit, ok, en fait, je pense que dans ce truc de redpin, là, je pense que des fois, on se perd, tu vois, parce que tu entends un truc, ouais, si tu lui envoies tel texto, elle va te courir après. Après, si tu fais telle action, elle va tomber amoureuse. Si jamais tu fais ceci, en vérité, c'est des choses qui fonctionnent, mais en fonction de là où tu en es, on va dire sous le marché du célibat, ok ? Mais la vérité, c'est si jamais tu cherches un hack pour pouvoir aller plus vite, genre pour pouvoir attirer la femme que tu veux, si j'envoie ce texto-là, je fais un copier-coller du texto-là que le gars, il a utilisé, tac, boum, je vais pouvoir avoir le résultat, le même résultat, etc. C'est comme le business, tu vois. Le business, s'il n'y a pas de hack, tu ne peux pas aller plus vite. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a fait multimillionnaire à 20 ans que ça veut dire que tout le monde va faire multimillionnaire à 20 ans. Ben non, parce que pourquoi ? Peut-être qu'il y a 20 ans, ok, mais peut-être que son daron, il est dans l'entrepreneuriat, ou peut-être qu'il a créé des entreprises depuis tout petit, plusieurs, il avait déjà d'expérience. Il y a plein de trucs que tu ne sais pas, il y a des trucs qu'il faut évaluer, tu vois. Donc, si en fait, les gars cherchent des hacks, genre, ouais, si j'envoie ce texto-là, si je fais cette action-là, genre, boum, la meuf, elle va tomber amoureuse. La vérité, tu connais comment je suis dans chaque truc que je rentre dans un sujet, on va parler vrai. Non, ça ne fonctionnera pas, en fait. Et pourquoi ça ne fonctionnera pas ? Parce qu'en fait, il faut que tu travailles sur toi, en fait. Il faut que tu sois une meilleure version de toi-même. Parce que c'est sûr que quand je dis, ouais, ne cours pas après les filles, à un moment donné, parce que je ne suis plus à mes compétents qui disent, ouais, mais si personne ne se coure après, comment on fait ? En vérité, c'est que si jamais toi, tu augmentes ta valeur sur le marché du célibat, OK, tu es un homme, un homme, il doit créer sa valeur. Ce n'est pas comme une femme, la femme, sur le marché des relations hommes-femmes, sa valeur, elle l'a quand elle est née. Si elle est belle, elle est belle. Enfin, tu vois, un homme, il doit créer sa valeur en devenant quelqu'un, tu vois, sur les trois critères. Enfin, quatre, social, ton statut social, l'argent que tu génères, ton leadership, ta shape, donc comment tu es, si jamais tu es fat, est-ce que jamais tu es gros, est-ce que tu n'as pas de ventre, est-ce que tu es frais, est-ce que tu fais attention à toi, tu vois, est-ce que tu es masculin, tu vois. Donc, tout ça, c'est des critères qui vont attirer la femme. Donc, sur ces critères-là, il faut que tu travailles sur toi. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu dois créer ta valeur. Tu n'as pas le choix. Donc, tu peux le trouver comme tu veux. Donc, le truc, c'est que même si tu as des hacks et tout, etc., même si tu as plein de hacks que tu as, il faut que tu sois honnête avec toi et te demander, OK, sur le marché du CD-Bas, à combien je me situe, en fait. Si jamais tu te dis, bon, la vérité, je pense que je suis un 4, bah arrête de courir après les filles. Tu auras beau avoir tous les hacks que tu veux, tous les textos que tu veux, toute la psychologie, parce que même les tips que je te donne par rapport sur les autres vidéos que j'ai déjà faites, OK ? Je crois que j'en ai fait une comme ça où je ne parle pas vraiment des conséquences. Bon, en vérité, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit dans les autres vidéos. Mais, en vérité, les hacks, entre guillemets, qui sont donnés dans la communauté Red Pill, c'est en fait une conséquence d'un mindset, d'un alpha. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que même si tu arrivais à que ça puisse fonctionner, bah en fait, ça ne fonctionnerait pas sur le long terme parce qu'en fait, tu joues la comédie d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il faut que tu deviennes cette personne-là pour que naturellement, tu agisses comme ça, en fait. Donc, si tu sais que tu es un cat, arrête, travaille sur toi, tu vois. Il y a des études qui ont montré sur les applications de dating, les femmes swipent, OK, swipent, je pense que c'est déjà la même chose en français, swipent sur les 20% des gars, en fait. Les 20% les plus cotés, tu vois ce que je veux dire ? OK, j'espère que je m'exprime bien. Les femmes ne swipent seulement sur les hommes, le 20%. Le 20%, le coté, quoi. Et ça, c'est toutes les femmes parce que des fois, les gars, ils disent ouais, mais c'est pas grave, je vais taper un peu plus bas. En fait, ça a été montré. Les femmes, qu'elles soient de 3 à 10, elles vont courir après, elles vont vouloir le même 20% de gars. C'est pour ça que les femmes veulent tous le même gars. Une fois, j'avais dit ça, il y a une femme qui avait dit non, pas du tout. Qu'elle soit, qu'une femme qui est 3 sur 10 sur le marché du célibat va swiper uniquement sur les gars qui font partie des 20%. De 3 à 10, elles veulent tous le même genre de gars. Après, est-ce que ça veut dire que le 3, la fille qui a un 3, elle va réussir à se marier avec un 7 ? Probablement non. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Par contre, elle arrivera sûrement peut-être à avoir des relations sexuelles avec ce gars-là. D'où, c'est pour ça que des fois, les femmes, elles confondent en fait. Elles confondent le marché du, comment dire ? Elles confondent l'attraction sexuelle qu'elles peuvent avoir avec le gars qui te prend vraiment au sérieux pour pouvoir avoir une relation long terme. C'est deux choses différentes. Bref. Mais toi, en tant qu'homme, tu sais, si tu es un 3, tu n'as pas de sexe. Je veux dire ça, tu le sais, tu es au courant. Mais c'est différent pour les femmes. Donc, une fois que tu as compris ça, c'est-à-dire là, tu as sauvé de chercher des trucs. Oui, mais je connais mon cousin, il a réussi, nanani. Arrête de chercher des hacks, arrête de pointer une exception. D'une manière générale, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis, de toute façon, il faut que tu te bases sur les statistiques. Les femmes courent après les 20%. Donc, comment on fait ? Tu tapes sur la région de ta ville, tu regardes combien gagnent les 20%. Économiquement, les 20% les plus élevés, combien ils gagnent. Et après, tu t'organises pour trouver ou créer ton business, ok ? Ou chercher un taf qui te permet d'avoir un salaire équivalent. C'est simple, tu vois. Reste de dire, ah ouais, mais c'est beaucoup d'argent, je ne sais pas quoi. Mais les gars, il faut vous lancer. À un moment donné, tous les jours, je vous parle de, il y a Pirate Marketing, vous pouvez vous lancer. Vous allez pouvoir générer au moins 5K par mois. Déjà, si tu fais 5K par mois, en euros, normalement, tu fais partie des 20%. C'est même sûr, même. En France, déjà, tu fais partie des 20%, ok ? Largement, même. Bon, peut-être pas largement, parce que là, je n'ai plus, j'oublie les chiffres. Mais en tout cas, tu es sûr que tu es dans les 20%, ok ? Et il faut taffer. Ça prendra le temps qu'il faut. Lance-toi, dis-toi, je me donne 5 ans. Si ça se trouve, ça arrivera avant, peut-être. Non, ça ne pourra pas dépasser 5 ans. Normalement, tu devrais faire ça entre 0 et 5 ans. Et voilà, taf. Mais avoir un hack, genre, oui, j'ai envoyé tel texto et genre, Beyoncé, elle va me répondre et elle va me kiffer parce que j'ai fait le hack de la psychologie, parce que je connais la femme, je suis redpid et tout, machin. Les gars, ça ne fonctionne pas, en fait. Tu as beau connaître la psychologie de la femme, tout ce que tu veux, les femmes, de toute façon, elles sont attirées par les 20%, ok ? Donc, après, une fois que tu as vu 20%, ok, c'est ce qu'ils gagnent, là, dans ma région, les gars, ils gagnent à peu près ça. Donc, si je gagne ça, je serai dans les 20%, ok ? Après, tu travailles sur ton statut, l'argent, je te l'ai dit, être in shape, ok ? Donc, être bien, ne pas avoir de ventre. Eh, les gars, ne tombez pas dans les pièges quand les filles, elles disent « Oh, moi, j'aime bien, les gars, qu'on a un petit ventre et tout, c'est trop mignon, c'est comme un bisounours. » Les gars, arrêtez de... Si tu es aware, les gars, tu ne peux pas croire des trucs comme ça, ok ? Après, évidemment, que tous les points que je te dis, tu peux être au top dans tout. Alors, si tu es au top dans tout, tu es au max, c'est sûr. Mais après, tu n'as peut-être pas besoin d'être au top dans tout, tu vois ? Peut-être que tu peux être un petit peu en surpoids et tout, bien que ça sera quand même... Après, si tu as beaucoup de charisme, ça va aussi l'exciter, tu vois ? Tu as beaucoup de charisme, tu es beaucoup masculin, tu vois ? Et tu fais aussi de l'argent. Donc, après, tout peut se jouer, tu vois ? Mais l'idée, c'est que tu sois au top partout. Bah, oui, les gars, c'est dur. Et les femmes, elles n'ont rien à faire que ce soit dur, tu vois ? Elles n'ont rien à faire. Elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent à la ligne d'arrivée et qu'elles prennent le winner. Je reprends la phrase de Richie Cooper. Et donc, si jamais tu veux l'avoir en anglais, il dit... « Women don't care about your struggle, they just hang out and pick up at the final line and pick up the winner. » Ouais, ouais, j'ai envie de faire l'américain, j'ai envie de faire l'américain. Et du coup, tu vois, ça me rappelle, j'avais une conversation hier avec un de mes potes, tu vois, qui habite au Canada et qui me parlait d'un de ses potes qu'il avait au Canada, ok ? Donc, lui, son pote au Canada, c'est un Canadien pur, ok ? Il m'expliquait genre que son gars, il lui disait... « Ouais, son gars, il lui disait que, ouais, quand t'es célibataire, genre, avoir du sexe, c'est facile, etc. Ce qui est difficile, c'est genre, avoir une relation long terme et tout. » Et donc, du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Je suis pas forcément d'accord, tu vois. » Et surtout que lui, il connaît, entre guillemets, mon pote, il connaît, comment dire ça, mon palmarès, on va oser le dire. Mon palmarès, il sait comment ça se passe, il sait... Et je lui dis, tu vois, et moi-même à mon niveau, je dirais pas que c'est facile. Je dirais pas que c'est facile. Si c'était facile, on n'aurait pas un marché de, je sais pas, de la pornographie, des only fans à plusieurs milliards. Tu vois, les prostituées, elles seraient en galère si jamais c'était si facile que ça d'avoir du sexe, ok ? Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, déjà, je trouvais ça qu'il y a un truc qui est bizarre. Et le deuxième point, c'est qu'il disait que, ouais, c'était difficile d'avoir une relation long terme. Je lui dis, je dis, je sais pas comment il s'organise parce que normalement, en tant qu'homme, la difficulté, c'est de pouvoir avoir le sexe. Mais après, la relation derrière, c'est pas compliqué, tu vois. C'est le contraire par rapport à la femme, tu vois. Le game de l'homme, c'est de pouvoir coucher avec la femme. Et le game de la femme, c'est de pouvoir garder l'homme après avoir couché avec elle, avec lui, tu vois. Parce que l'homme donne accès à la relation long terme et la femme donne accès au sexe, ok ? Donc, du coup, quand son pote avait dit ça, j'ai dit, ah, déjà, ce que tu me dis que ton pote, il dit, déjà, déjà, il y a des trucs qui sont bizarres, ok ? Parce que c'est censé être le contraire, plutôt. Et puis, de toute façon, tu connais, les gars, des fois, ils aiment bien gonfler les trucs comme ça. Après, j'ai commencé à parler avec lui, tout ça. Et je lui ai dit, alors, du coup, c'est quoi le problème par rapport aux meufs ? Comment ça se fait qu'il dit que les meufs, genre, pourquoi il peut pas se poser avec elle, en fait ? Normalement, il devrait pas avoir de souci. Et il dit, et là, c'est là qu'il dit, ouais, ouais, elles ont pas le bon, elles ont pas le bon mindset et tout, là, il y en a. Après, je creuse encore un petit peu. Je dis, comment ça, elles ont pas le bon mindset, c'est quoi le truc ? Elle dit, ouais, elle demande de l'argent. Où est-ce que tu peux m'acheter ci ? Où est-ce que tu peux m'envoyer mille, deux mille dollars parce que, des excuses, parce que ma grand-mère, elle a mal aux pieds ? Enfin, il y a toujours des trucs, tu vois, tu connais, peut-être pas, mais genre, j'ai vu comme ça, j'ai dit, mais gars, mais déjà, mais c'est normal qu'elle veut pas se poser avec lui. J'ai dit, c'est normal qu'elle veut pas se poser avec lui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lui, en fait, le pote de mon pote, genre, on va l'appeler Gérard, le truc, c'est que Gérard, lui, il pense que, en fait, la femme, les meufs, elles ont pas un bon mindset. J'ai dit, ben non, ça a rien à voir. C'est qu'en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que les femmes qui fréquentent ou soi-disant qu'il aimerait avoir une relation, en fait, ces meufs-là, le considèrent pas, le considèrent déjà directement comme un bêta. Ça, c'est clair et net. Et en fait, elles sont pas intéressées. Tu vois, c'est pas compliqué, en fait, elles sont pas intéressées. Elles sont pas intéressées parce que, genre, il est pas assez élevé sur le marché du célibat, tu vois. Bon, et ça, dès qu'il m'a dit que, ouais, les meufs, elles lui disaient des trucs comme ça, ouais, est-ce que tu peux me payer ci, est-ce que tu peux machin, j'ai dit, mais gars, mais en fait, j'ai dit, mais moi, dans mon expérience, par exemple, je ne dîne pas avec des meufs comme ça. À partir du moment, la meuf, tu vois qu'elle commence à dire, ouais, est-ce que tu peux m'acheter ci, est-ce que machin, mais en fait, ça sert à rien de parler avec elle. En fait, elle te prend pas au sérieux. Elle est là juste pour pouvoir te pigeonner, en fait. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et lui, il est là, il est en train de mettre la faute sur les meufs. Ah ouais, les meufs, elles ont pas le bon mindset de nos jours, un peu difficile de trouver une bonne meuf, machin, je sais pas quoi. C'est normal, tu dis avec des meufs qu'on n'a rien à faire de toi, en fait, qui sont là juste concrètement pour prendre ton argent, en fait, tu vois. Et après, j'ai posé des questions, j'ai dit, ouais, c'est quoi sa situation financière ? Où est-ce qu'il vit ? Bah ouais, il a 27 ans, il vit chez ses parents, il n'a pas de revenus stables. Tu vois, il pourra beau avoir tous les hacks qu'il veut, envoyer des textos, je sais pas quoi, je sais pas quoi, enfin, c'est pas compliqué. Il faut que tu fasses partie des 20%. Si jamais tu es sur le marché du célibat en tant qu'homme, entre 7 et 10, t'as aucun problème pour avoir ce que tu veux. Enfin, non, ça dépend ce que tu vises. Si t'as un 7 et tu vises un 8, les femmes sont hyper gamis. Donc déjà, elles te voient pas, tu vois. Il va falloir que tu augmentes encore. Mais je veux dire, si t'as un 7, bah t'as accès à 6, 5, sans problème. Donc ce qui est marrant, c'est que Gérard, il s'est jamais remis en question. Gérard, il s'est dit, bah non, les meufs, elles ont un mauvais mat-set, c'est compliqué. Nani, bah ouais, mais enfin, à un moment donné, si jamais une meuf, elle te demande de l'argent, un alpha n'a pas besoin d'utiliser son argent pour pouvoir attirer une femme. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de lui acheter des trucs, il n'a pas besoin de lui acheter des sacs Louis Vuitton, il n'a pas besoin de lui acheter quoi que ce soit en fait. La femme, elle l'a attiré directement. C'est-à-dire, sur un premier rendez-vous, tu pourras aller prendre un café, ça ne lui poserait pas de problème. Ça ne devrait pas lui poser de problème parce qu'elle est intéressée par toi déjà. Mais l'argent, même si c'est un truc que je sais que tous les gars, ils disent ça, l'argent ne suffit pas, les gars, à gérer une meuf. Parce que là, il n'a pas une situation stable, il donne de l'argent et tout, etc. Ils croient que c'est la vie, ils croient que c'est normal. Alors que les meufs, elles ne sont pas intéressées. Donc c'est sûr, tu ne vas jamais pouvoir te poser avec elle. Et même si tu ne te... De toute façon, elle ne voudrait pas. Elle va te prendre comme sugar daddy, c'est tout. Donc premier point, il faut que tu travailles sur toi, sur tous les points qu'on a dit. Statut, économie, niveau physique, avoir un beau physique, leadership, red pill. Il faut que tu sois conscient de tout ça. Ce qui fait de toi un alpha quand même. Donc tous ces points-là, il faut que tu travailles sur toi, ok ? La masculinité aussi, super important, ça. Masculinité, les femmes aiment les hommes qui sont des hommes, tu vois ? Enfin, qui sont des masculins. Tu vois ? Masculin, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sente que tu es dangereux, tu vois ? Elles aiment... Les femmes aiment les hommes dangereux, civilisés. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dangereux. Il ne faut pas qu'elles sentent que si jamais elles marchent dans la rue avec toi, il y a un gars, il vient, il te met une gifle comme ça. Et genre, tu es là... Gérardine, t'as vu ? Il m'a mis une gifle. Non, les gars, non. Il faut qu'on sente que tu es dangereux quand même. Donc ça, ça ne fonctionne pas si jamais tu es toute la journée dans les jeux vidéo. Il faut que tu sortes, il faut que tu ailles faire du sport, prendre un peu de masse musculaire, tu vois ? Ou faire un sport de combat. Mais enfin, il faut qu'on soit un homme, tu vois ? Et souvent, les gars, ils sont là, ouais, ouais, mais vas-y, je ne suis pas assez grand et tout. Les meufs ne veulent que des gars qui sont super grands et tout, etc. La vérité, c'est comme je te disais, c'est en fait, c'est un équilibre sur tous les points. Travaille sur tous les points que je viens de te dire. Et la taille, ce ne sera pas bien grave. Je vais te prendre l'exemple qui me vient comme ça en tête. Kevin Hart, le comédien là. Sa meuf, c'est un super modèle. C'est 8 et plus. Et pourtant, il est super petit. La plupart de ses blagues sont basées là-dessus. C'est comme ça qu'il a eu du succès. Il est à moins il est petit. Il est petit de malade. Ça ne pose pas de problème, tu vois. Arrêtez de focus. Parce que les gars, ils se focusent sur, ah ouais, je ne suis pas assez grand. Les meufs, elles ne veulent que des gars grands. Les gars, travaille sur toi. Travaille sur toi et ça ne posera pas de souci. Concentre-toi pour faire partie des 20%. Et même pour les relations long terme, il va falloir que tu continues à te concentrer, à faire partie, à travailler sur toi et à faire partie des 20%. Constamment, il faut que la femme, sur le long terme, quand elle est avec toi, il faut qu'elle sente qu'elle a fait le meilleur deal qu'elle pouvait faire, en fait. Il ne faut pas qu'elle se dise, ah, mais en fait, finalement, je ne sais pas, en fait. Tu vois, non. Donc, tous les conseils, redpick, condam et tout, ça peut fonctionner, mais c'est en fonction de là où tu es. Si tu as un cat sur le marché célibat, arrête. Travaille sur toi, ça ne sert à rien, en fait. Il n'y a pas de hack. Ça prendra du temps. Il faut monter un business. Il faut chercher un travail qui te permet d'avoir des gros revenus. Donc, ça prend du temps. Et c'est pour ça que le pic de l'homme, ça, c'est encore des stats, OK ? Tu cherches au Google si jamais tu ne me crois pas. C'est pour ça que le pic de l'homme, il a 35 ans. Parce que le temps que tu te crées, que tu crées ta valeur, ça prend du temps. Tu vois, il n'y a pas de magie, en fait. Pour pouvoir être bon sur tous les plans, là, que je t'ai dit, le leadership, parce que tu peux avoir l'argent, mais dans la tête, tu as l'argent, tu vois ? Ça veut dire que sous le papier, tu es censé être un gars attractif, tu vois ? Mais en vérité, comme tu n'as pas le mindset et que tu penses toujours comme un bêta, tu perds toute la valeur. Et là, c'est là que les femmes, elles viennent d'être plus jeunes. Parce que tu n'es pas Red Pill, tu n'as pas de leadership, tu n'as pas de flow, tu vois ? Alors qu'à l'opposé, tu vois, la femme, son pic, elle a 23 ans. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça que les femmes et les hommes ne peuvent pas prendre les mêmes conseils. Là, par exemple, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, ne prenez pas les conseils que je viens de vous donner. Pour vous, pour les femmes. C'est des conseils uniquement pour les hommes. Ça ne fonctionne pas pour les femmes. D'accord ? On est complètement différents. C'est des conseils qui doivent être adaptés en fonction de chaque genre, en fait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc les gars, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et même tous les conseils que tu entends, ouais, tech, testo, etc., ça fonctionnera en fonction de là où tu es sur le marché du célibat. Et pour te dire la vérité, plus tu montes haut sur le marché du célibat, moins tu as besoin de hack. Donc après, c'est quand même bien d'être redpill. De toute façon, il faut que tu sois redpill. Sois conscient de la... Il faut que tu le sois, tu vois. Mais plus tu vas monter sur le marché du célibat, plus ça ne posera aucun souci. Tu vois, l'autre jour, je marchais dans la rue, il y a une fille, elle me regardait, elle a envie de me manger. C'était même pas... C'était même pas... Comment dire ? C'était même pas un regard comme... Tu vois, genre, « Ah, j'aime bien. » Là, c'est un regard, genre... Elle m'a même fait flipper, pour te dire. Non, bon, j'exagère. Mais tout ça pour te dire que... Travail sur toi. Arrête de courir après les filles. OK ? Après, je ne vais pas faire le mec, ça n'arrive pas chaque semaine, ça. OK ? Qu'une meuf, elle te regarde, genre, en mode comme ça, tu vois. Donc, bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, n'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo. Un « J'aime pas », OK ? Si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing, où ça te permettra d'avoir toutes les stratégies pour faire 5K par mois. Comme moi, je sais que tu vas faire 5K par mois, parce qu'en fait, dans cette formation, on voit comment tu puisses développer différentes sources de revenus. Donc, c'est pour ça que je sais que tu vas atteindre 5K. Tu vois, il y a 1 000 € là. Ce n'est pas compliqué, 1 000 € là. 1 500 € là, 1 200 €, 1 400 €, etc. Donc, je t'explique tout comment faire ça. Et après, au total, ça fait 1 5 000 €. Au minimum, OK ? Et donc, si jamais tu veux travailler sur toi, travaille sur toi. Tu n'as pas le choix, les gars. Vous n'avez pas le choix, les gars. Ce n'est pas compliqué, non ? Si jamais tu veux avoir, comment dire, des expériences agréables avec les femmes, il va falloir que tu crées ta valeur. Il n'y a pas d'autre façon de faire, les gars. Cherchez pas des hacks. Il n'y a pas de hacks. Il n'y a pas de trucs pour gagner du temps. Non, il n'y a pas de hacks. C'est comme ça. Et même si tu es un beau gosse, genre tu as 20 ans, tu es un beau gosse, tu cherches plein de meufs, ça va marcher à 20 ans. Mais à 25 ans, si jamais tu n'as pas travaillé sur toi comme ça, ça ne fonctionnera plus. Il faut que tu aies un statut, il faut que tu aies de l'argent. Si tu es un beau gosse, mais tu es au chômage, tu n'as pas d'argent. Arrête, tu vas me prendre des exceptions. Oui, mais lui, oui, machin, machin. Arrête de viser des exceptions. Et puis, et rares sont les gens qui sont super beaux. Tu es né, tu es un gars, tu es super beau. Bref, donc je continue ce que je disais. Donc, ma formation est éligible au CPF. Ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de la payer. Entre guillemets. Tu n'auras pas besoin de sortir ta carte BE, ça ne coûtera rien, ça ne coûtera pas un euro. Et pourquoi ? Parce que CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement, en fait, qui permet de pouvoir te former. Ok ? Donc, chaque année, tu cotises en fait dans un compte CPF. Donc, tu as de l'argent dans ton compte CPF en ce moment. Si jamais tu as travaillé, si jamais tu as un intérim, si tu es un entrepreneur ou si tu es au chômage, ou si tu as déjà travaillé, ok ? Tu cotises. Ok ? Et avec cet argent-là, tu peux l'utiliser pour pouvoir te former. Ce n'est pas un argent que tu peux utiliser pour acheter des pains au chocolat, ça ne fonctionne pas. Ok ? C'est seulement pour se former sur les formations qui sont éligibles au CPF et ça tombe les pirates marketing et éligibles au CPF. Ok ? Donc, tout ça pour te dire. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans le commentaire, mettre ton email et tu pourras accéder au calendrier où tu vas prendre rendez-vous avec Céline et Céline, elle va faire le dossier pour toi. Ok ? Donc, même si tu ne sais pas c'est quoi CPF, tu viens de découvrir parce que là, je viens de t'en parler, ce n'est pas grave. Elle va tout faire pour toi, tu n'auras rien à faire et après, va te donner des accès à un pirate marketing. Donc, tu n'auras rien à faire en fait. Ok ? Et pourtant, il y en a qui vont hésiter encore. C'est sûr. Il y en a qui vont dire « Ah non, mais peut-être qu'il y a une arnaque quelque part. » Bon, les gars, grandissez un peu là. Internet, ça fait des années que c'est là là. Donc, ok. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je sois ton camp. Sous-titrage ST' 501